Quels sont les mensonges que tu te racontes qui t'empêchent d'être productif, organisé et de te mettre au travail et de travailler efficacement ? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Lucie Organi. Sur cette chaîne, on parle d'organisation, d'habitude, de budget. Donc si ce sont des sujets qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner à ma chaîne en cliquant juste ici sur le bouton s'abonner parce que toutes les semaines, je sors des nouvelles vidéos qui vont t'aider à retrouver la clarté au quotidien et à simplifier ta vie en te débarrassant du désordre et du chaos au quotidien. Le premier ensonge qu'on se raconte, c'est « Je me souviens de tout, je n'ai pas besoin de faire des listes. » Il faut savoir qu'en fait, notre cerveau est fait pour exécuter, il est fait pour passer à l'action, nous faire faire des choses, pas pour se souvenir. Donc le fait de noter, ça permet de sortir les choses de son cerveau, de concentrer son cerveau sur ce qu'il est en train de faire et ensuite de reprendre ses notes, d'organiser, de planifier et du coup d'être vraiment productif sur les journées suivantes ou l'autre partie de la journée. Le deuxième ensonge qu'on se raconte, c'est qu'on peut tout faire en même temps parce qu'on est multitâche. La citation que je vais vous lire, c'est donc une citation qui est extraite de ce livre « Just One Thing », « Passer à l'essentiel », qui est justement un livre sur la productivité qui est assez intéressant à lire. Et justement, il explique la citation, c'est donc « Faire plusieurs choses en même temps, c'est le meilleur moyen de rater plusieurs choses en même temps ». En fait, le fait de donner son attention à plein de choses en même temps fait qu'il y a une des choses, on les fait avec moins d'intention, on les fait avec moins de concentration et on a plus de chances de les rater. Donc mieux vous concentrez sur l'énergie sur une seule chose que sur plein de points différents. J'aime beaucoup ce schéma de l'énergie. En fait, quand on va donner de l'énergie dans une seule direction, notre énergie peut aller plus loin, plus vite et vraiment forte et concentrée. Tandis que si on met notre énergie dans plein de directions différentes, notre énergie est un peu noyée dans plein de directions différentes et on va moins loin dans chacune des directions. Donc l'idée, c'est vraiment de choisir l'action qui aura le plus d'impact en général et du coup d'éviter de faire du multitâche. Le troisième mensonge qu'on se raconte, c'est « Je n'ai pas besoin de planifier, je gère très bien les choses au fur et à mesure ». Quand on ne se planifie pas les choses, quand on pense qu'on peut gérer les choses au fur et à mesure, ça marche un temps. Au bout d'un moment, le cerveau pète une durite, on va avoir un petit peu de retard, donc on va essayer de se dépêcher encore plus pour éviter ce retard. Ça va peut-être nous mener au surmenage, à de l'angoisse et dans les cas les plus extrêmes, à du burn-out, tout simplement parce qu'on a tellement de choses à faire que notre cerveau ne peut pas le gérer. Alors que si on planifie le mieux possible, on évite le surmenage. Le burn-out, c'est quand même une maladie qui a plein de facteurs avant d'arriver au burn-out. Ce n'est pas juste le fait de ne pas bien planifier qui vous mènera au burn-out, je vous rassure. Néanmoins, déjà, si tout est planifié, si tout est organisé, ça va vous éviter une certaine forme de surmenage et vous serez beaucoup plus serein au travail. Et ça va déjà vous enlever ce qui est juste la petite boule qu'on a quand on est stressé à faire quelque chose, qu'on ne sait pas comment on va y arriver. Quand tout est décortiqué, on sait combien de temps on va prendre sur chaque action, on est beaucoup moins stressé à l'idée de commencer sa journée. On est moins stressé sur ses objectifs parce qu'on sait qu'on va réussir à les attendre. Le quatrième mensonge, c'est qu'on n'a pas besoin de priorité, que chaque chose est importante. Non, tout n'est pas important, il y a des choses qui auront plus d'impact que d'autres et ne pas en avoir conscience et ne pas bien comprendre son travail. C'est important de définir des objectifs qui sont clairs et d'organiser ses journées en fonction de ses priorités. Ça va permettre d'être sûr d'avancer dans la direction importante pour nous, pour atteindre nos objectifs et de donner de l'énergie là où ça a du sens. Plutôt que de donner de l'énergie, il y a des choses qui n'ont aucun sens et des choses qui vont vous retarder. Donc c'est important tous les jours de savoir quel objectif vous voulez atteindre, de définir les actions qui vont vous rapprocher de cet objectif et donc de prioriser, de faire ces actions en premier. Le cinquième mensonge qu'on se raconte, c'est qu'on peut travailler dans un environnement encombré. Je dirais juste qu'esprit clair dans un espace clair. Moi je le vois, quand mon espace de bureau est désorganisé, je sais que je vais moins bien travailler, je sais que je vais être moins bien concentré, que je vais être moins cadré, moins discipliné, moins focus. Donc on range et on travaille après et ça fait un bien fou. Le cinquième mensonge, c'est je n'ai pas le temps de prendre de pause, je peux travailler pendant des heures d'affilé. Il faut savoir que chaque cerveau est différent, ça c'est sûr, il y a des cerveaux qui vont avoir la capacité de se concentrer pendant 20 minutes, d'autres pendant 3 heures. Néanmoins, chacun des cerveaux a besoin de pauses différentes. Quand on commence à travailler très très longtemps, en fin de journée, souvent on fait des erreurs, on fait des fausses manipulations, on n'arrive pas à trouver de solution à notre problème. C'est souvent qu'on a besoin d'une pause. Donc c'est important de prendre une pause adaptée au temps de travail qu'on a eu avant. Moi je suis quelqu'un qui a très peu de possibilités de se concentrer longtemps. Je me concentre en moyenne intensément entre 20 et 30 minutes grand maximum de concentration intense. Ensuite j'ai besoin de faire une petite pause de 5 minutes, puis je peux me remettre à travailler. Il y a des cerveaux comme celui de mon conjoint, ils peuvent travailler 3 heures intensément. Par contre, lui aura besoin d'une pause beaucoup plus longue pour se remettre de ces 3 heures. Donc essayez de voir combien de temps vous arrivez à vous concentrer. Une concentration, c'est une concentration intense sans distraction. Dès que vous commencez à avoir besoin d'aller sur votre téléphone ou autre, c'est que vous avez dépassé votre temps de concentration. Pour le faire, c'est hyper simple, vous commencez à travailler, vous mettez un chrono à côté de vous. Vous regardez combien de temps vous êtes capable de travailler sur un truc sans lever le nez, sans avoir besoin d'aller sur Instagram, sans être distrait de quoi que ce soit. Et là, c'est votre temps de concentration. Dès que vous faites autre chose, vous avez sué votre temps de concentration, il est temps de prendre une pause. C'est un petit exercice qui est assez sympa à faire. Le septième mensonge qu'on se raconte, c'est que je peux répondre à tous les mails dès qu'ils arrivent. Le problème de toujours vouloir répondre aux mails, c'est qu'on se retrouve toujours à faire plein de choses en même temps, répondre aux mails, traiter un dossier et puis être au téléphone. Et du coup, on a plein de choses en même temps et ce n'est pas spécialement le plus efficace. Et souvent, quand on essaie d'être trop réactif, ça cache souvent quelque chose. On essaie de prouver qu'on sait réagir vite, qu'on sait trouver des solutions rapidement et qu'on est productif. Mais des fois, mieux vaut réfléchir avant d'agir et prendre le temps de répondre à un mail. Un mail peut attendre une heure ou deux dans une boîte mail. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai trois moments dans ma journée où je regarde les mails. Le matin, avant la pause d'âge et un petit peu avant de terminer ma journée. Et je prête les mails qu'à ce moment-là, pas en prenant mes sessions de travail. Le huitième mensonge qu'on se raconte, c'est que je suis trop occupée pour prendre du temps pour moi. C'est-à-dire qu'on va être à fond dans le travail, on ne va pas prendre de temps pour soi. Alors, bien entendu, il y a des périodes où on doit être à fond sur le travail. Là, moi, je suis en train de préparer le mois de décembre, donc ça me demande énormément de travail. Donc, je suis un petit peu à fond dessus et je ne suis pas ma priorité pour l'instant. Bref, c'est comme ça. Par contre, je sais qu'après le mois de décembre, je vais me permettre de prendre une petite semaine de break pour me remettre et me reposer parce que c'est important de prendre du temps pour soi. Il y a des temps pour tout. Il y a des temps pour travailler intensément et il y a des temps pour prendre du temps pour soi. Les périodes où on travaille intensément, ça peut être un mois, deux mois, trois mois en fonction des projets. À un moment donné, il faut savoir relâcher la pression. On ne peut pas travailler tout le temps 100%. Et c'est pareil dans la journée, on ne peut pas travailler 10 heures d'affilée efficacement. Non, c'est important de faire des pauses régulièrement, prendre du temps de manger sainement avant de se remettre à travailler pour donner du carburant à notre corps. Le neuvième ensemble, c'est qu'on doit attendre la motivation pour commencer. La motivation, elle vient en passant à l'action. La motivation, elle ne te tombe jamais dessus comme ça. Donc, si tu n'es pas motivé à faire quelque chose, fais quand même la chose. Essaye de la faire juste deux minutes. Ne force pas à la finir, mais juste fais la chose deux minutes. Tu verras si tu as envie de continuer ou pas. Et en général, on a envie de continuer. C'est une petite astuce que je me mets. En général, je me dis, bon allez Lucie, tu n'as pas envie de faire ça. Allez, fais-le juste cinq minutes. Et une fois que les cinq minutes sont écoulées, en général, je fais, maintenant que j'ai commencé, je vais finir. Donc voilà, je me suis motivée en passant à l'action. Le dixième mensonge, c'est que je n'ai pas besoin de me fixer des objectifs. Le problème de ne pas se fixer des objectifs et de se dire, j'avance un petit peu au gré du vent, c'est qu'on a tendance en fait à avancer dans le vide. On ne peut pas mesurer ses progrès. C'est un coup à se démotiver, se démoraliser et ne plus vouloir jamais le faire. Et du coup, d'avoir envie d'abandonner. C'est important d'avoir des objectifs parce que ça permet de mesurer les progrès qu'on fait, de mesurer les efforts et de vérifier que tout avance dans le bon sens. Donc prenez le temps de vous fixer des objectifs sur toutes les actions que vous êtes en train de prendre. Ça n'a pas besoin d'être des objectifs extrêmement ambitieux, mais tout simplement pour vous maintenir motivé et toujours dans l'action. La ondième chose, c'est qu'on peut ignorer son alimentation. Elle n'affecte pas du tout sa productivité. Alors ça, c'est un énorme mensonge. La manière dont on mange affecte tout notre être, des orteils jusqu'au cerveau. Si on mange énormément de sucre, on va avoir un pic d'énergie et ensuite on va être complètement fatigué. Il ne nous viendrait pas à l'idée de travailler sur quelque chose d'hyper complexe après avoir mangé une raclette. Après avoir mangé une raclette, on a simplement envie de déboutonner le pantalon, de se poser dans le canapel et de discuter avec ses amis ou alors de regarder un bon film. Pas plus, pas moins. On n'a pas envie de travailler. Donc ce que vous mangez à midi aura de l'impact sur la manière dont vous allez travailler l'après-midi. Le douzième mensonge qu'on se raconte, c'est que je ne suis plus productif la nuit. Je n'ai pas besoin de beaucoup dormir. C'est une perte de temps de dormir. J'aime bien parler des chronotypes parce que c'est comment chaque corps fonctionne. Il y a quatre chronotypes. Il y a le dauphin, le loup, l'ours et le lion. Et le dauphin, en fait, a besoin de très peu de sommeil et du coup, a peu de travailler le soir, la nuit sur ses projets, pour être créatif et autres. Mais ce n'est que 10% de la population. Le reste des pourcentages de la population a besoin de dormir la nuit pour travailler, faire du sport la journée. Donc en fait, la nuit, elle est faite pour reprendre de l'énergie et pour mieux travailler la journée. Donc mieux vaut avoir un bon sommeil la nuit, un sommeil réparateur. Vous aurez un travail de bien meilleure qualité. Le quatorzième mensonge, c'est qu'on peut se permettre d'être distrait parce qu'on peut se reconcentrer hyper facilement dans le même état. Alors, pas vraiment. Parce qu'en fait, la concentration, c'est une courbe. Au début, on n'a pas du tout de concentration. Et puis au fur et à mesure, la concentration va grandir et puis on va arriver sur un palier de concentration. Donc ça, c'est si on n'a pas d'interruption. Je vous mets une courbe. Quand on a une interruption de la concentration, on voit qu'il y a des trous à chaque fois qu'il y a une intervention, à chaque fois qu'il y a une distraction. Et à chaque fois qu'il y a ces trous, on doit à nouveau refaire monter sa concentration. Et du coup, on arrive moins rapidement à ce flot de concentration, ce grand palier. Et la tension est de plus en plus réduite. La concentration est de plus en plus réduite. Et d'ailleurs, c'est une étude qui est montrée que plus on a de distraction dans notre vie, plus notre capacité de concentration est réduite. On voit qu'avant 2010 et maintenant, la concentration d'un adulte était de 12 secondes. Maintenant, la capacité d'attention d'un adulte est de 8 secondes. Et ça, c'est forcément dû aux réseaux sociaux et aux distractions permanentes. Donc, essayez de limiter au maximum les distractions. Le 15e mensonge qu'on se raconte, c'est qu'on peut repousser ses projets personnels. Le travail passe toujours en premier. Le fait de penser ça, c'est qu'au final, on se retrouve un jour et on n'a que notre travail qui a accompli notre vie et jamais notre projet perso. Alors, comment on va alimenter nos vies ? Comment on va alimenter nos soirées ? Comment on va alimenter nos journées si on a décidé d'alimenter qu'une certaine partie de notre vie ? Le professionnel. Le professionnel et le personnel ont autant d'importance. Pour moi, c'est très important d'avoir une certaine forme d'équilibre entre les deux pôles. Donc, essayez de ne pas repousser vos projets personnels parce que vous vous faites passer le pro en premier. Le personnel ne peut pas toujours attendre. Le 16e mensonge, c'est qu'on n'a pas besoin de se former. Je sais déjà tout ce qu'il faut. Est-ce que vous connaissez l'effet Dunning-Kruger ? L'effet Dunning-Kruger peut être résumé de cette manière-là. Je vous mets la courbe. Donc, c'est les compétences que l'on a dans un domaine et la confiance que l'on va avoir. Quand on commence tout juste dans un domaine, on a l'impression de tout connaître d'un seul coup et du coup, d'avoir l'impression de tout savoir. On est vraiment dans la phase de la montagne de la stupidité. Et ensuite, cette confiance, elle va redescendre d'un seul pic une fois que vous aurez l'impression d'avoir appris plein de choses. et vous allez descendre dans ce qu'on appelle, dans cet effet-là, l'effet de l'humilité. Puis, du coup, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous ne savez pas grand-chose et que vous devez apprendre avant de passer au niveau du plateau de consolidation. C'est-à-dire que je commence à comprendre, je commence à apprendre et du coup, à maîtriser le domaine. Donc, cet effet Dunning-Kruger, c'est vraiment quelque chose à comprendre. C'est qu'au début, on a l'impression d'être bon, mais en fait, on est 100% mauvais. On ne connaît rien. On va au fur et à mesure progresser. Donc, on a toujours besoin d'apprendre et toujours besoin de se former. Le 17e mensonge, c'est qu'on va acheter du matériel pour être plus productif. Pour être plus productif et organisé, on n'a besoin de rien, d'un carnet, d'un crayon ou vraiment, si vous êtes comme moi, aimé être 100% sur l'informatique, un logiciel d'organisation, Google Agenda, suffit largement. On n'a pas besoin d'autre chose pour être organisé et productif. Avoir un tapis de marche pour marcher devant son écran, ça ne rend pas plus productif. Un iPad ne te rendra pas plus productif et une tablette remarquable ne te rendra pas plus productif. Ce qui te rendra plus productif, c'est d'apprendre à te concentrer longtemps et faire tout simplement ce que tu as prévu de faire en temps et en heure. Donc, il ne faut pas confondre le fait d'avoir besoin de matériel et être productif. Le matériel, c'est du gadget qui peut améliorer certains points. Ce n'est pas ça qui va rendre quelqu'un productif. Le 18e mensonge qu'on se raconte, c'est qu'on peut tout faire en un jour. Je suis super efficace. Alors, c'est sûr que si vous dites ça une seule journée, peut-être que vous allez réussir à battre énormément de travail. mais ça, vous n'allez pas être capable de le répéter régulièrement. Les projets, ils se construisent dans le temps. Ils ne se construisent pas comme ça en claquant des doigts. Et j'aime beaucoup cette phrase qui dit qu'on surestime ce que l'on peut faire en un jour, mais on sous-estime ce que l'on peut faire en un mois. Le 19e mensonge que je voulais aborder avec vous, c'est « Je peux ignorer mon bien-être émotionnel, je suis fort mentalement. » Le burn-out ne sonne jamais à la porte avant d'arriver. Il scie les jambes comme ça d'un seul coup et il vous cloue au lit parce que vous avez pensé être plus fort que les autres, plus résistant que les autres, alors que finalement, non, pas plus que ça. C'est important de prendre soin de sa santé mentale. On n'en parle que très peu encore parce qu'on ne sait pas à quel point la santé mentale impacte encore notre vie au quotidien. Mais je sais que plus on va prendre soin de notre santé mentale, plus on va prendre le temps de s'aérer, prendre des pauses, développer d'autres schémas que notre vie professionnelle, plus on sera épanoui et plus on sera doué dans notre vie professionnelle. Du moins, c'est ma conviction personnelle à moi. Et le 20e mensonge, c'est qu'on va traiter les tâches faciles en premier et on terminera par les tâches les plus importantes. Le problème de commencer par des tâches faciles, c'est qu'on va du coup dépenser de l'énergie pour des trucs qui nous devraient demander très peu d'énergie et pourtant, on va les faire avec beaucoup d'énergie. Mieux vaut commencer par des tâches plus importantes qui nous ont demandé énormément d'énergie et terminer par des tâches plus faciles en dernier, là où on a moins d'énergie. C'est une technique que je préfère faire, c'est ce qu'on appelle manger son crapaud. C'est une technique que je trouve hyper efficace. On commence par ce qui est le plus compliqué ou ce qu'on n'a pas du tout envie de faire. Et c'est vraiment ça qui va permettre d'être beaucoup plus efficace sur le long terme, de manger son crapaud, d'être efficace sur toute la journée et de ne pas griller son énergie dès 9h le matin. Pour bien gérer son temps et pour être organisé, je t'invite à regarder cette vidéo qui va te donner toutes mes astuces pour bien gérer son temps et du coup avoir un meilleur équilibre bi pro, bi perso. La vidéo est juste ici. Sous-titrage Société Radio-Canada